Starsky et Hutch Créé par William Blynn et diffusé entre le 30 avril 1975 et le 15 mai 1979 sur le réseau ABC, en France, la série a été diffusée du 10 juin 1978 au 9 décembre 1984 sur TF1. Cette série met en scène deux policiers de Los Angeles, le brin David Michael Starsky, ayant grandi dans les rues de New York, est un peu naïf et très extraverti, tandis que son acolyte, blond Kenneth Hutch Hutchinson, est plus réservé et réfléchi. Malgré leurs apparentes différences, ils sont comme des frères l'un pour l'autre. Aidé par leur ami, Huggy Beer, dit Huggy les bons tuyaux, dans la version française, ils résolvent les affaires qui leur sont adressées par leur capitaine Dobé de façon peu conventionnelle et très musclée. De tempérament assez impulsif, caractéristique qu'il garde de son passé de gamin des rues, Starsky n'est guère diplomate et n'hésite guère à vouloir se battre lorsqu'il se sent agressé, en particulier par les fédéraux. Il menacera d'ailleurs plusieurs fois de démissionner. Heureusement pour lui, Hutch est toujours là pour le calmer. Côté cœur, c'est un séducteur adorant rouler des mécaniques devant les femmes. Ce qui ne l'empêche pas d'être romantique une fois en couple, ayant plus d'une fois songé à se marier. L'une de ses relations les plus sérieuses était Terry Roberts, une jeune animatrice d'un centre pour handicapés. Paul Michael Glasser ne conduit plus sa célèbre Ford Torino rouge et blanche, a racheté une fortune par un collectionneur américain. Il a abandonné son célèbre gilet en laine. Depuis l'arrêt de Starsky et Hutch, Paul Michael Glasser s'est fait rare à la télévision. L'acteur a multiplié les apparitions dans des séries policières américaines. Il a aussi joué les gays en 2004 dans l'adaptation cinématographique de Starsky et Hutch. Il faut dire qu'au cours de ces dernières années, le comédien qui n'a jamais été contre-relevé de nouveaux défis s'est consacré à sa carrière de réalisateur. Il a notamment dirigé Arnold Schwarzenegger dans The Running Man et Kevin Beckham dans Un joueur à la hauteur. Côté vie privée, l'acteur avait perdu sa première femme, Elisabeth Mayer, décédée en décembre 1994 après avoir contracté le sida via une transfusion sanguine durant une grossesse. Sa fille, Ariel Glasser, a été emportée par la même maladie quelques années plus tôt, en 1988. Paul Michael Glasser s'est remarié en 1996 avec la productrice Tracy Barron et le couple a eu une fille, Zoe, née en octobre 1997. Le couple s'est séparé après dix ans de mariage en juin 2007. David Soule, alias Kenneth Richard Hutchinson, dans la série. Le sergent Kenneth Hutch Hutchinson a grandi à Duluth au sein d'une famille bourgeoise d'origine scandinave. Il reçut une bonne éducation, apprenant notamment à parler plusieurs langues étrangères et à jouer plusieurs instruments de musique. À l'origine, il est prévu qu'il reprenne la direction des affaires familiales, mais il s'y opposera et ira passer ses études à l'Université de Californie où il sera champion de lutte plusieurs années de suite. Son amour pour l'action et l'adrénaline le poussent alors à intégrer la police dès 1968, avant d'entrer à la criminelle en octobre 1971. À l'école de police, il fait la connaissance de Dave Starsky, qui deviendra son coéquipier. Tandis que Starsky était quelqu'un de plutôt impulsif, Hutch reste quelqu'un de plus réfléchi et plus diplomate dans les conversations. Depuis la fin de la série, si les fans ont pu revoir David Soule au cinéma dans Rendez-vous avec la mort, le comédien s'est essentiellement consacré à la télévision. Les téléspectateurs français ont ainsi pu le voir au générique de quelques mini-séries comme Vent Contraire, Les filles du Lido et Sandra, Princesse Rebelle. Ses apparitions à la télévision et au cinéma sont devenues de plus en plus rares, mais on a pu l'apercevoir en chauffeur de taxi dans le film Filth avec James McAvoy en 2013, puis dans une publicité pour National Express avec un léger embonpoint où il conduit un car tout en entonnant son tube Silver Lady. Car l'homme est passionné de blues et chante très bien. Le comédien a lutté durant des années contre des problèmes d'alcool, dont les séquelles lui valent désormais d'occasionnels problèmes d'invalidité. Devenu citoyen britannique en 2004, le comédien s'est marié à cinq reprises et a eu cinq fils ainsi qu'une fille. Il est marié avec Hélène Snail depuis juin 2010. La décontraction et les méthodes de travail musclées des personnages ont amené à un renouveau dans l'image du policier des séries télévisées des années 1970, la plupart du temps posées, polies et bien habillées. La série a connu un succès considérable à ses débuts, mais en 1977, une campagne contre la violence à la télévision américaine ébranle ce succès. Les scénaristes sont contraints de couper les scènes d'action au profit de scènes plus romantiques ou comiques. L'esprit de la série n'est plus là et en 1979, Starsky et Hutch rentrent définitivement leur célèbre voiture au garage pour ne plus l'en ressortir. Sous-titrage Société Radio-Canada